La ferme du Vieux-Chêne est née d'une envie qu'on avait de retourner à la terre. On a fait une remise en question, un revirement de situation, puisqu'à la base on n'est pas du tout ici du milieu agricole ni l'un ni l'autre. On avait une très forte envie de faire quelque chose avec la nature, les animaux, et de pouvoir en vivre. La ferme du Vieux-Chêne est née de cette envie-là, de cette passion. On est dans un contexte agréable à travailler, les animaux y vivent, je pense qu'ils se sentent bien. On est en harmonie avec le bâtiment, on est en harmonie avec l'agriculture que nous pratiquons, l'agriculture biologique. C'est vraiment au sens large, c'est une agriculture dans son ensemble. Nous avons 14 hectares sur lesquels nous faisons nos propres mélanges céréaliers. Nous essayons de semer des céréales qui sont plus rustiques, moins sensibles aux maladies. En élevage caprin, c'est très simple à valoriser, car les chèvres aiment la diversité. Elles aiment les coquelicots, elles aiment les chardons, donc ça c'est l'avantage aussi de la chèvre poids de vines. Elles valorisent très bien le fourrage moyen, entre guillemets. En Poitou-Charente, on a la chance d'avoir une race fromagère, donc je ne me voyais pas faire des fromages avec une autre chèvre que celle de la race poids de vines. C'est une chèvre qui est super sympa et en plus qui a des qualités fromagères indéniables. Les femmes, autrefois, quand elles n'avaient pas assez de lait, mettaient directement les bébés sous le pied de la chèvre. Donc la chèvre est une nourricière à part entière. Élevée au lait de chèvre, on est bien, on a un bon avenir. C'est très agréable d'être proche de ces animaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence, mais elles ont une certaine sensibilité et on arrive à se comprendre. Oui, j'aime mes chèvres et pour moi ce ne sont pas des outils de travail. Mes chèvres sont mes associés, on est sur le même bateau. Elles me respectent et je les respecte. C'est très agréable. C'est très intéressant de travailler en harmonie avec le sol. On ne se sert pas de la terre comme un support. Je ne sais pas si mes enfants vont pouvoir prendre la suite, mais du moins ce que je vais laisser aux futures générations ne va pas être sali par notre mode de culture. Tout ça reste basé sur du bon sens et de la logique. Et aujourd'hui, on oublie ce qu'est le bon sens en agriculture.